Une dizaine de milliers de personnes. Aujourd'hui, la CSS est à l'article de la mort. La CSS risque d'être sacrifiée à l'hôtel des appétits en DIPA. Personne ne connaissait ce que c'est une DIPA il y a 3-4 ans de cela, mais aujourd'hui tous les Sénégalais le savent, puisqu'en réalité la DIPA est devenue une monnaie fiduciaire qui peut rendre riche et partout où il y a l'argent il y a l'appétit et quand il y a l'appétit, quelquefois, il y a des bordements pour ne pas dire exagération. On a tellement mis de tonnes de sucre dans le marché en distribuant de façon absolument irresponsable des DIPA à des personnes qui n'ont rien de commerçant, faisant fi des stocks qui sont ici dans le Sénégal produits par les Sénégalais qu'il n'y avait pas besoin d'importer un seul kilo de sucre. Mais l'appétit n'attend pas. Les gens avaient faim de se faire les poches et la distribution a recommencé au moment où la CSS a repris sa production et avait 11 000 tonnes dans ses stocks. On nous avait promis à travers une lettre du Premier ministre au ministre du Commerce que jusqu'en juin 2019, il n'y aurait aucune importation puisqu'il y avait suffisamment de sucre au Sénégal produit par la CSS pour se passer d'importation. Alors, moi, les libéraux, je les veux comme Donald Trump. Vous dites « America first ». Je m'attendais à ce que les libéraux au pouvoir puissent dire « Sénégal first ». Mais ce que nous constatons, c'est Sénégal out et les banabana first. Nous dénonçons cela puisque nous sommes sur le point de fermer, de sacrifier des dizaines et des dizaines de milliers de Sénégalais qui, eux, croient encore au travail. Nous sommes des citoyens, nous sommes des électeurs et nous nous faisons entendre auprès du chef de l'État puisque, peut-être, certainement, l'appréciation qu'il a de cette situation est insuffisante ou biaisée. Qu'il sache que la plus grande catastrophe économique de l'histoire du Sénégal se produit actuellement au Wallot. Et qui dit catastrophe économique, dit catastrophe sociale. Et je ne souhaiterais pas que ces catastrophes ne nous entraînent dans des catastrophes politiques. Donc, pendant qu'il est temps, pendant qu'il est temps, qu'on privilégie l'intérêt général sur les intérêts particuliers et qu'on laisse le soin aux honnêtes gens qui ont encore croyance au travail de gagner leur paix à l'assure de leur front. C'est pas les bivari, non ? Monsieur Lamott, vous répondez-vous à ceux qui disent que la CSS veut simplement s'approprier les 30 000 tonnes de sucre à importer ? Monsieur, nous vous amènerons dans les magasins de la CSS et vous constaterez de vous-même les tonnages qui sont actuellement là-bas en souffrance. Nous n'avons pas besoin d'importer. Nous, nous voulons gagner notre vie à partir de notre propre production. Qu'on arrête de gêner notre production. Qu'on arrête de nous empêcher de vendre. Ensuite, quand il y aura un gap, et c'est ça qui était les règles du jeu, quand il y a un gap, on définit clairement le gap et on dit, monsieur les commerçants, prenez le gap si vous voulez. Mais je dois dire que dans d'autres pays qui se respectent et qui se développent, même s'il y a un gap en Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est l'industriel qui a produit, qui assume le gap et qui l'importe pour qu'il n'y ait pas d'abordement, pour qu'il n'y ait pas d'offres sur le marché. On ne le demande même pas de faire comme la Côte d'Ivoire. Mais on le demande simplement de respecter nos droits. Quand nous produisons 150 000 tonnes, qu'on nous donne les conditions d'écouler 150 000 tonnes. Après, ils feront ce qu'ils voudront. C'est tout ce que l'on demande. On ne demande pas autre chose. On ne se bat pas contre des commerçants. La CIS, c'est des milliards d'investissements. C'est un milliard de masse salariale par mois qui est distribuée dans ces régions-là. Il est hors de question de priver le wallot, d'autant le demande. Toutes ces boutiques qui sont là, toutes ces banques qui sont là, c'est à partir des salaires versés par la CIS. Le jour où celle-là va fermer, ce sera l'agriculture out. Nous faisons 2 milliards par année pour le compte des agriculteurs qui ont l'eau gratuitement. Les éleveurs, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai, si la CSS ne les secoue pas avec la paille de Cannes, ce sera le cheptel décimé. Vous voyez, ils sont là, les éleveurs. Ils sont là, les agriculteurs. Je ne parle même pas des soins qui sont apportés aux populations, aux plans sanitaires, puisque la CSS a surdimensionné son hôpital pour pouvoir permettre de prendre tout ce qui vient chercher des soins ou chercher des prestations médicales. Nous sommes le poumon de cette région. Et enlever un poumon à quelqu'un, c'est évidemment le tuer. Et le régime de Matissal est en train de le tuer. J'ose croire que ce n'est pas son intention. Lui qui vient d'être récemment décoré pour ses mérites dans l'industrie. Je pense que c'est le meilleur signal qu'il puisse donner pour justifier ce prix. De dire, écoutez, effectivement, les importations sont en train de tuer la CSS. Et tuer la CSS, c'est tuer le département de Ghana et certainement la région de Saint-Louis. Arrêtons, soyons sérieux et encourageons le travail sur le tapalé. et encourageons ceux qui espèrent gagner honnêtement leur vie sur les businessmen qui passent tout leur temps avec leur cartable à chercher des coups fumants. Voilà la posture qu'on attend d'un chef de l'État qui a lancé le PSE et qui brigue un second mandat pour créer des emplois. Ne tuez pas le peu d'emplois qu'il y a dans ce pays. Et la thèse du sucre cher par rapport à la thèse ? C'est une thèse. Vous êtes en train de me reprendre la rhétorique des commerçants. Alors je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'années où quand on leur dit des 10 personnes-là, ils disent, donnez, on n'en veut pas parce que le sucre est tellement cher à l'extérieur. Nous avons le sucre le moins cher de ceux qui fabriquent de l'Ouest africain. Allez vérifier en Côte d'Ivoire combien ça coûte. Allez vérifier au Burkina, au Ghana. Vous vous rendrez compte que nous sommes parmi les moins chers, sinon le moins cher. Mais le problème du Sénégal, ce n'est pas un problème de chèreté de produits. Il y a un sein que personne ne peut dépasser. Je comprends le désir du gouvernement de protéger le consommateur. Mais la meilleure façon de protéger le consommateur, c'est de lui trouver un revenu. Si vous avez un salaire décent, vous pouvez vous payer un certain nombre de choses à leur juste prix. Mais quand il n'y a que des chômeurs, dans une maison, il n'y a que le père de famille qui travaille, tout le reste chôme, le salaire du père de famille ne pourra jamais supporter les besoins de la famille. Même si vous faites que le sucre, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de créer un emploi. On attendait 500 000 emplois avec son premier mandat. Il faut bien qu'on fasse le compte. J'ai le sentiment qu'il y en a moins depuis 2012. Et je suis désolé.